La période de questions orales. Député de Toronto, Danforth. Merci, M. le Président. Ma question est au premier ministre. Plus tôt cette semaine, aujourd'hui, les députés au comité du compte public ont rejeté une demande de faire en sorte que la vérificatrice générale puisse se pencher sur l'annulation des contrats en énergie verte. Et les conservateurs ont aussi bloqué la demande pour faire en sorte que l'Assemblée puisse demander qu'elle fasse un examen. Et le premier ministre a aussi refusé de lui demander. Le prix a déjà augmenté de zéro à 231 millions de dollars le coût de ces annulations. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne veut pas qu'il y ait un examen transparent au premier ministre, plutôt un renvoi au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines? Merci, M. le Président. Lorsque nous avons déposé les comptes publics, la vérificatrice générale a examiné notre allocation pour ce montant. Elle a déjà dit qu'elle s'est déjà penché sur l'annulation de ces contrats. Elle a regardé les différentes ententes et de savoir si nos calculs étaient raisonnables. Et la vérificatrice générale a conclu que, selon son examen de ces contrats, qu'elle pense que cette vérification est sans réserve. Le complémentaire député de Toronto Danforth, encore une fois au premier ministre, il n'y avait pas si longtemps que les députés du gouvernement, qui sont maintenant au gouvernement, étaient sur le comité des comptes publics de demander à ce que la vérificatrice générale se penche sur les scandales aux centrales au gaz. Et maintenant, le ministre du Développement économique a dit que la vérificatrice générale doit avoir cette occasion pour nous dire ce qui se passe. Et maintenant, le vice-premier ministre était aussi sur ce même comité pour répéter ses mêmes préoccupations. Et maintenant, le premier ministre avait appelé la radio pour dire qu'ils étaient en train d'en passer une vite aux Ontariens. Et maintenant, le gouvernement ne veut rien faire lorsqu'il s'agit de transparence. Pourquoi? Je vais demander au député de retirer ses propos. Je les retire et de reposer la question. Et maintenant, tout comme les libéraux, pourquoi est-ce que les conservateurs préfèrent de suivre la méthode libérale de répondre à ces questions et ne pas démontrer de transparence? Monsieur le Président, voici un contexte intéressant. La loi sur l'énergie verte, bien sûr, a fait en sorte qu'il y ait 750 projets qu'on a annulés. Les néo-démocrates ont voté en faveur de cette loi sur l'énergie verte qui a imposé des projets d'énergie verte sur des collectivités. 88 collectivités ont passé des résolutions pour dire qu'ils ne voulaient pas accueillir ces projets. Dans la circonscription de Manitoulin, Windsor-Essex, plusieurs régions, toute la région de Niagara, l'ancien maire de Warwick, Tom King, a déclaré que sa communauté ne voulait pas accueillir ces projets. Il s'est retiré après 18 ans et s'est lancé dans l'élection, la dernière élection pour les néo-démocrates. Et il n'a pas été élu. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas nous appuyer pour rendre notre système moins complexe et moins dispendieux? Dernier complémentaire. Merci, M. le Président, encore une fois au premier ministre. À un moment où le reste du monde accueille des projets d'énergie verte, le gouvernement Ford dépense des centaines de millions de dollars pour déchirer les contrats avec ce type de projet. Et en citant des gens qui nient les changements climatiques en le faisant. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les familles de l'Ontario ne puissent pas savoir les coûts réels de ces annulations. Si le gouvernement est fier de ce qu'ils font, pourquoi est-ce qu'ils ont peur d'un examen? M. le ministre de l'Énergie, c'est extraordinaire. J'ai passé la semaine dernière et cette semaine aussi de parler de toutes les augmentations entre 2005 et 2015. 22 % à une seule année et personne ne le savait. Et c'est parce que l'ancien gouvernement libéral, il y avait des ententes avec les néo-démocrates et personne ne pouvait le voir sur leur facture. C'est pour cette raison qu'on a suivi les recommandations de la vérificatrice générale pour assurer que c'était très clair sur les factures des coûts de subvention. Et nous avons été de l'avant pour être très transparents et d'assurer que nous retirons toutes les pressions sur ce système extrêmement complexe et très coûteux. Et tout à cause du soutien des néo-démocrates aux libéraux qui ont permis à ce que cela ait lieu. Encore une fois, nouvelle question, député de Toronto, Danford. Merci, M. le Président. Encore une fois au premier ministre, pendant plus d'une semaine, le premier ministre a insisté que les centaines de millions de dollars qu'il dépense sur l'annulation de ses projets et de retirer des éoliennes permettra des réductions dans les tarifs d'électricité. Seulement l'année dernière, ils ont promis de réduire les tarifs de 12 %. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pourquoi les tarifs continuent d'augmenter au premier ministre? Par votre entremise, M. le Président, je voudrais rappeler à l'opposition que le leader de l'opposition et les libéraux nous ont mis dans cette situation où on a les tarifs d'électricité les moins concurrentiels, 300 000 emplois dans la fabrication ont quitté l'Ontario à cause des néo-démocrates et les libéraux. Comme je l'ai mentionné l'autre jour, il n'y a jamais plus un plus grand transfert de richesse des contribuables, des consommateurs en Ontario et des petites entreprises. Deux, avec la loi sur l'énergie verte, les gens ont besoin de centaines de millions de dollars. Ils ont profité de centaines de millions de dollars sur le dos des Ontariens. Nous épargnons des centaines de millions de dollars partout dans le système. C'est pour cette raison qu'on a créé 272 000 emplois depuis qu'on a été élus. Merci. Question complémentaire. Je suis sûr que le Premier ministre était de la même opinion quand il a promis de réduire les tarifs de 12 %, ce qu'il n'a pas fait. Pendant la semaine, on a soulevé des préoccupations pour les familles ontariennes qui ont des tarifs qui leur posent des problèmes. Il y a quelqu'un qui lit par un chandard, Don Vanoff, qui est un retraité à revenu fixe, qui a demandé que les tarifs changent. Ils sont descendus de 12 %. Quand est-ce qu'on va voir la réduction que le Premier ministre a promis? Le Premier ministre, je veux juste rappeler l'opposition, la raison pourquoi les tarifs sont à ce niveau-là, c'est à cause de toutes les ententes en coulisses, les ententes avec les initiés sur le dos des utilisateurs, des usagers. C'est pourquoi on va s'assurer qu'on va arriver à la réduction de 12 % avant la fin de notre mandat, comme on a promis. On a ajouté des efficacités et on a une bonne position. Nous sommes les chefs de file en croissance économique en Amérique du Nord et notre économie se porte bien. On n'a pas assez de gens pour remplir les postes qui sont disponibles ici en Ontario. Suite aux politiques, on a avancé. On va s'assurer que les gens puissent prospérer et que l'économie puisse avoir de la croissance ici en Ontario. Question complémentaire finale. Merci encore une fois au Premier ministre, malheureusement pour le Premier ministre, de renier le climat et de déchirer des projets d'éoliennes. C'est une façon efficace de faire augmenter les tarifs d'électricité. En fait, on gaspille des centaines de milliers de dollars et ça donne des aînés comme Don et Glenn Zappé de plus. Est-ce que le Premier ministre est prêt à admettre qu'il n'a pas de plan pour livrer sa promesse d'une réduction de 12 % des tarifs d'électricité? Le Premier ministre. Je vais toucher la première question. On mène le Canada quant aux réductions d'émissions à 22,5. On a un plan, on va s'assurer qu'on a de l'air propre, des lacs propres, des rivières propres et des parcs propres. On mène le pays, on va arriver à l'objectif de 30 %, c'est l'objectif de l'accord de Paris de 2030. Mais il ne faut pas taxer les gens qui travaillent dans la province pour aimer l'environnement. C'est ce que eux, ils ne savent pas. La question suivante, la députée du Brampton Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Lundi, cette Assemblée législative a adopté une motion à l'unanimité en déclarant l'opposition de l'Ontario au projet de loi 21 du Québec qui interdit les symboles religieux dans les fonctions publiques, ce qui est discriminatoire. La motion demande à ce gouvernement d'informer le gouvernement du Québec que c'est un projet de loi discriminatoire. Il faut l'abroger. Le Premier ministre va rencontrer le Premier ministre québécois François Legault ce vendredi. Est-ce que le Premier ministre peut nous assurer que cette motion qui a été adoptée unanimement ici à l'Assemblée fera partie de la discussion ? Le leader parlementaire du gouvernement. À l'ordre. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question de l'honorable député. Cette Chambre a parlé en unanimité à deux reprises sur cette question. Le Premier ministre a parlé au nom du gouvernement à multiples occasions sur cette question-là. Nos opinions sont très claires et pendant le débat, je pense que c'était clair, un débat respectueux et remarquable sur plusieurs aspects. Je ne vais pas jouer de la politique. La Chambre a donné son opinion clairement et c'est ce qu'on a. Et le message est clair. Question complémentaire, au leader parlementaire du gouvernement, la question s'adresse au Premier ministre. La Chambre a dit son opinion, mais on a besoin que le Premier ministre dise son opinion. Il semble que l'on s'enbio a dit qu'il n'a pas l'intention de discuter du projet de loi 21 quand il rencontre le Premier ministre Legault. Le silence n'est pas une option quand des droits humains de base dans ce pays sont en jeu, M. le Président. Le Premier ministre sait que cette Chambre a adopté à l'unanimité une motion condamnant le projet de loi 21 québécois. Le Premier ministre sait que la discrimination religieuse dans toutes ses formes n'a pas de place en Ontario ni nulle part dans ce pays. Le Premier ministre doit prendre une position. Pourquoi est-ce qu'il ne le prend pas, le leader parlementaire du gouvernement? Le Premier ministre a dit à plusieurs reprises et a exprimé son opinion clairement sur cette question. Le Premier ministre a dit à plusieurs occasions qu'une loi comme celle-là n'aurait jamais lieu d'avoir lieu dans la province de l'Ontario. On ne peut pas être plus clair que ça. On a dit à deux reprises avec l'unanimité dans cette Chambre et le Premier ministre a dit à plusieurs occasions la même chose sur ce sujet et ses opinions sont bien connues. Mais en même temps, on a entendu des discours remarquables. Le ministre des Petits entreprises, qui est le SIC qui porte un tourment, le premier en Ontario, et un député qui est parti de l'Union soviétique pour venir au Canada. Le député de Milton, qui a parlé de sa famille, est venu. C'est ce dont on veut parler. On veut unifier le pays, pas le diviser. Et on espérait que l'opposition se rejoindrait à nous pour unifier le pays. Arrêtez la pendule. Mes excuses aux leaders du gouvernement, je ne peux pas entendre ce qu'il disait. Redémarrez la pendule. Question suivante, le député d'Ockver. Merci, M. le Président. C'est un plaisir de poser cette question au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, notre gouvernement a fait une annonce récemment en appuyant les soins dentaires pour les aînés. Dans ma circonception, beaucoup d'aînés ont soulevé la préoccupation que le gouvernement précédent les a ignorés. Leur contribution a rendu la vie plus difficile pour eux, avec des coûts d'électricité plus élevés, qui a forcé beaucoup de gens à choisir entre se chauffer ou se nourrir, ou des listes d'attentes pour les soins de longue durée. Mais notre gouvernement donne beaucoup de valeur aux contributions des aînés qui ont fait à notre province. Est-ce qu'il peut dire davantage sur le soutien aux aînés avec ce programme de soins dentaires? Le Premier ministre, je veux remercier ce député d'Ockville qui est incroyable. Il est très populaire à Ockville. Je veux remercier le leadership de la ministre de la Santé et du ministre des services aux aînés et de l'accessibilité. Une partie du plan pour arrêter la médecine du couloir, on investit dans les programmes qui maintiennent nos aînés en meilleure santé et dans la communauté. À chaque année, plus de 60 000 aînés viennent aux urgences vu qu'ils ont des infections dentaires et ils ont des douleurs dentaires. On va changer ça. On veut avoir un régime de soins dentaires pour plus de 100 000 aînés à faible revenu. Et on dépense plus de 90 millions de dollars pour que les aînés ne soient pas obligés d'aller aux urgences et pour qu'ils puissent recevoir des soins dentaires sans avoir des factures faramineuses. Question complémentaire. Merci, ma question au Premier ministre. Je remercie de la réponse. Comme on a dit avant, au moins deux tiers des aînés à faible revenu n'ont pas accès à des soins dentaires et à l'assurance des soins dentaires. En résultat, ça peut mener à des maladies chroniques et une pire qualité de vie. Depuis trop longtemps, on les aînés, c'était quelque chose qu'on oubliait. Et je suis fier des investissements que notre gouvernement fait et qui mènent le chemin pour cette question. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on fait avec ce programme et des autres programmes pour appuyer les aînés que ce gouvernement a? Le Premier ministre, je veux remercier le député de sa question. Monsieur le Président, vous savez ce qui est ironique, c'est que les néo-démocrates ont voté contre les aînés dans ce projet de loi. Ils ne veulent pas aider les aînés. Nous, on veut aider les aînés. J'étais choqué qu'ils ont voté contre. Mais encore une fois, on livre à 100 000 aînés à faible revenu, 90 millions de soins dentaires. Et les services couverts seront les examens, la chirurgie orale, les rayons X, les radiographies, les réparations pour l'écart I. Et donc, c'est un programme de subvention communautaire où les aînés pourront utiliser jusqu'à 25 000 dollars par projet qui encourage l'activité des aînés. Le programme de vie active fonde la promotion de cette vie-là. Et il y a plus de 300 programmes qui aident ces aînés-là. Merci beaucoup. La question suivante, la députée de Davenport. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Depuis la première journée, ce gouvernement a essayé de séparer les parents, les élèves et les gens qui enseignent. Il y a une grève du zèle et cette semaine, cette tactique ne fonctionne pas. Les parents à Ottawa ont dit que s'ils auraient pu faire quelque chose, ils n'auraient pas dû annuler des projets d'énergie verte à des coûts de centaines de millions de dollars. Les parents et les élèves sont du côté des enseignants pour défendre l'éducation publique. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne fait pas la même chose? Le premier ministre a la ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Notre gouvernement s'engage à renouer les écoles et le fonds vert qui a été créé, 97 dollars de cents par dollar, a été utilisé pour les écoles publiques. Ce qu'on a oublié, c'est le fait que notre gouvernement a investi 550 millions pour améliorer les écoles en plus d'avoir un fonds de rénovation d'un milliard de dollars. Après 15 ans, les libéraux ont laissé les écoles en mauvais état, mais on veut que les jeunes puissent arriver à leur plein potentiel dans de bonnes salles de classe. Question complémentaire, je reviens au premier ministre. Les organismes de parents prennent forme dans toute la province. Des groupes comme le réseau de l'action contre les parents prennent l'action en distribuant des renseignements. Comme un parent a dit, si vous vous intéressez à vos enfants, il faut que vous vous intéressez à leurs enseignants. Avec 10 000 postes d'enseignement qui seront annulés et 60 000 cours sans enseignants, ce n'est pas une surprise que les Ontariens rejettent tout ça. Est-ce que le ministre de l'Éducation et le Premier ministre arrêtent d'avoir des conférences de presse quotidiennes et commencent à regarder les dommages causés par leur politique? Le ministre de l'Éducation, le gouvernement a comme objectif de maintenir les enfants en salle de classe en ayant un accord négocié. Ce matin, la conférence de presse qui a été critiquée, on a, dans cette conférence de presse, on a annoncé les cinq mesures pour comment on va lutter contre l'intimidation en salle de place. On veut que les élèves puissent avoir un mot à dire là-dessus. On veut donner aussi la formation pour des enseignants. On veut aussi aider à arrêter l'intimidation. Et on veut qu'il y ait plus de sécurité dans les salles de classe. Et j'aimerais que tout le monde me rejoigne pour que nos enfants soient en plus de sécurité dans les salles de classe. Question suivante. La députée de Scarborough-Gildwood. Merci. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les scientifiques du changement climatique ont dit que le Canada se réchauffe à deux fois de plus rapidement que le reste du monde. Hier, les Nations unies ont publié un rapport où il y a une action des pays du G20, il y a inclus le Canada. L'objectif donné en 2015 sera suffisant pour éviter le réchauffement catastrophique. Les collectivités ressentent déjà les effets du changement climatique. Les inondations, vu qu'il y a le niveau des lacs qui augmente, des changements inattendus aussi bien que des feux de forêt. Mais nous sommes ceux qui ont de la chance. Dans le sud, d'ici 2050, c'est estimé que suite à la chaleur, à la sécheresse et au niveau de l'océan qui augmente, beaucoup d'endroits ne seront plus inhabitables. C'est notre obligation de faire quelque chose. Est-ce que le Premier ministre nous dit ce qu'on va faire? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs, avant de répondre à la question, je veux dire bonjour à Warren Skald, Daryl Smith, qui sont ici des services des pompiers de Saint-Thomas. Merci d'être là. Je ne sais pas ce que la députée d'en face dit. Son gouvernement a établi les objectifs pour 2030 sur lesquels on a eu un accord à Paris. Et on s'assure qu'on arrive à ces objectifs. On a un plan sur l'environnement. C'est un document de vie. Et le député du Parti vert nous a parlé d'avoir développé un plan pour l'environnement. Les néo-démocrates n'ont pas un plan. Peut-être l'année prochaine, ils vont avoir quelque chose. C'est 2019. Il faut avoir des mesures contre le changement climatique. Et c'est pourquoi on veut avoir une augmentation de l'énergie renouvelable et qu'on étudie l'impact du changement climatique dans la province afin qu'on puisse contrer et s'attaquer à cette problématique. Question complémentaire. Et en fait, on s'est engagé à l'accord de Paris en 2016. Le Canada s'est réengagé. Mais ce gouvernement, M. le Président, a mis notre plan par son inaction sur la mauvaise voie. Aujourd'hui, la jeunesse traîne ce gouvernement devant les tribunaux suite à leur inaction sur le changement climatique. et du fait qu'il refuse qu'on a une crise climatique et qu'il faut répondre tout de suite. En m'adressant au ministre, est-ce que ce ministre va prendre ses objectifs ambitieux au sérieux et va s'assurer que l'Ontario fasse sa part, encore une fois, pour contrer le changement climatique et arrêter de renier que ça a lieu. Et on s'assure qu'on le prend au sérieux dans nos politiques, nos programmes et notre réponse. Le ministre, merci beaucoup et je remercie la députée d'en face, encore une fois, pour cette question. Et je lui dis de faire une recherche Google. Vous pouvez contacter mon bureau. Je peux vous envoyer un plan contre le changement climatique. Et notre objectif est d'arriver à l'objectif de 30 %. L'Ontario mène le chemin. Nous sommes déjà à 22 % de ça de l'objectif de 2005. Je vais ajouter, on a ajouté pour avoir un contenu de 15 % des renouvelables dans l'essence. Et on veut aussi demander des responsabilités aux organismes polluants. On a donné des bons verts pour capitaliser la levée de fonds pour qu'on puisse contrer le changement climatique. On a annoncé 30 milliards de dollars pour avoir des nouveaux métros à Toronto, ce qui va réduire l'émission de gaz à effet de serre. On fait notre travail, on demande des idées. Et je dis à des députés d'en face, travailler ensemble de façon non-partisane pour nettoyer l'environnement. Merci. Merci. Arrêtez la pendule. Question suivante, député de Paris-Saint-Maskoka. Merci, Président. Ma question se pose au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Président, l'agriculture crée des opportunités étonnantes pour la croissance économique, des méthodes innovatrices pour les agriculteurs, pour trouver des solutions. Je suis en faveur de ces opportunités afin de modifier les règles concernant les biogazes. Le mois dernier, nous avons lancé des consultations pour identifier comment les agriculteurs peuvent contribuer au marché des gaz renouvelables. Est-ce que le ministre voudrait bien expliquer ce que nous faisons? Le ministre de l'Agriculture, merci, Président. Merci au député de Paris-Saint-Maskoka pour cette excellente question. Président, l'agriculture en Ontario, c'est une frontière passionnante pour l'innovation des solutions créatives, économiques et environnementales. Nous avons donc lancé des consultations pour identifier comment les agriculteurs pourront élargir le marché émergent de gaz naturel qui va faire de l'Ontario un leader dans l'Amérique du Nord pour les biogazes. Ces consultations vont cibler l'identification de modifications possibles qui vont permettre au secteur biogaz d'avoir accès à de nouveaux marchés renouvelables. Pour des gaz renouvelables, grâce à la réduction de la bureaucratie, nous voulons cibler les modifications qui pourront permettre au secteur qui vaut 35 millions de dollars par année d'augmenter de 50 % sur cinq ans. C'est un moment passionnant pour l'agriculture en Ontario. Question complémentaire. Merci, Président. Merci au ministre pour sa réponse. M. le Président, j'ai hâte de voir les nombreuses innovations pour élargir le secteur biogaz en Ontario. Ce qui est meilleur, il faudra pouvoir stimuler la croissance économique en réduisant la bureaucratie. Ces consultations sont une excellente première étape et j'espère que nous allons recevoir beaucoup de suggestions dans les mois à venir. Est-ce que le ministre voudrait bien nous parler un peu plus des modifications proposées par notre gouvernement? Encore une fois, le ministre de la Culture, encore une fois, merci pour le député pour son excellente question complémentaire. Nous proposons de nouvelles règles pour les digesteurs anaerobiques pour améliorer la situation, utiliser le recyclage des éléments nutritifs, y compris les matières organiques, et pour également la rédaction des gaz à effet de serre. Les consultations vont comprendre des discussions pour permettre des digesteurs aérobiques à la ferme, pour les approuver plus rapidement, plus facilement, afin de pouvoir permettre aux agriculteurs de contribuer à ce marché émergent biogaz, pour faire de l'Ontario un leader dans le secteur biogaz. Cela va réduire la bureaucratie, rendre la vie plus facile pour les agriculteurs et élargir les possibilités économiques et offrir des solutions aux défis décrits dans notre plan environnemental fait en Ontario. Question suivante. Député de Kingston et d'Isile. Merci, Président. Et ma question pour le ministre de l'Énergie. Depuis deux jours, le ministre cite un site de complot sur le climat qui nie la crise climatique. En fait, il a dit que c'est son sérieux préférés. Je comprends que le Toronto Star, qu'il a appelé comme quelqu'un qui aime parler sans dire grand-chose. Je vais demander au député de retirer son observation. Je retire ce que j'ai dit, mais un site qui parle de sciences climatiques comme étant malhonnête, en quoi le changement climatique n'a rien à voir avec la pollution, frais de malades mentales, ceux qui parlent de changement climatique. Personne d'autre n'a jamais cité ce site, ni aux États-Unis, ni au Canada. Cela peut empêcher le ministre de dire qu'il lit cela pour comprendre les deux côtés de l'argument sur le changement climatique. Est-ce que le ministre voudrait bien préciser ses idées, sa position pour la Chambre? Ministre de l'Énergie, merci, Président, comme quelqu'un qui aime toujours étudier des questions. Je prends toutes les occasions, Internet ou autres, par écrit, pour considérer des points de vue différents. Et lorsque nous pensons à l'Ontario, heureusement que nous aurons des points de vue différents, parce que dans les faits, bien que le LPD était en train de soutenir le précédent gouvernement libéral pour lancer certains des projets les plus coûteux dans notre système électrique, un système qui est donc devenu plus complexe et plus coûteux. Et nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons suivi les recommandations du vérificateur général. Nous voyons comment offrir aux contribuables une réduction des coûts. Nous avons commencé par l'élimination de 750 projets avec une valeur actuelle nette de 740 millions de dollars. C'est la valeur présente nette, actuelle nette, pour expliquer cela au NPD. Ça a été soutenu par les communautés à travers la province. Je suis heureux de dire plus à cet égard dans la réponse à la question complémentaire. Merci, Président. Je me demande quelle est l'inspiration politique pour dire qu'il y a les deux côtés pour une question, lorsqu'il n'y a qu'un côté, en fait. Le ministre a défendu l'élimination des projets à l'énergie verte en citant un diapo qui compare ceux qui croient au changement climatique à des nazis. Les complots, les théories de complot inspirées par la haine, ce n'est pas une bonne fondation politique publique. Et il ne faudrait pas consulter des sites qui nient le changement climatique pour trouver des soi-disant faits. Mais lorsque nous cherchons leadership pour combattre les effets du changement climatique, ce gouvernement nuit à tout progrès, à tout moment. Quand est-ce que le gouvernement va arrêter de défendre leurs politiques s'ils sont fondés sur ceux qui nient le changement climatique ? ministre de l'Énergie, réponse, ministre de l'Environnement. ministre de l'Environnement. Merci, Président. Vous savez, le député d'en face, ce n'était pas vrai. Ce qu'il a suggéré, je demande au député de retirer son observation. Je retire ce que j'ai dit. Ça fait un an maintenant que nous avons proposé un plan pour les Ontariens, pour que le gouvernement de l'Ontario cherche à réaliser nos objectifs, 30 % de réduction d'après l'accord de Paris d'ici 2025. Nous sommes à 22 %. Nous avons lancé les mesures nécessaires l'année dernière et ça va porter fruit dans l'avenir. J'ai déjà mentionné que nous avons l'évaluation d'un pacte qui, la première fois qu'il y a eu une analyse d'impact, comme ça a été fait au Royaume-Uni, cela va nous permettre de savoir comment nous réussissons dans ce dossier pour mieux faire. Et les municipalités, les communautés autochtones et autres pourront cibler comment remédier la situation du changement climatique. Merci. Question suivante, député de Markham Unionville. Merci, Président. Ma question se pose aux ministres associés pour la santé mentale et les dépendances. Ministre, les communautés à travers l'Ontario sont touchées par la crise des opioïdes. Un rapport récent du bureau du chef coroner et du ministère de la Santé révèle qu'entre juillet 2017 et juin 2018, il y a eu plus de 1 000 morts connectées à l'usage d'opioïdes. Nous savons également que 90 % des morts étaient accidentelles. Ce sont des chiffres épatants. Dans ma circonscription, les résidents s'inquiètent de cette crise des opioïdes. Les ministres, est-ce que vous voulez bien dire aux députés ? Ce que fait le gouvernement pour répondre à cette crise des opioïdes en Ontario ? Le ministre associé de la santé mentale et de la dépendance. Merci, Président. Je voudrais remercier le député de Mark Muneville pour cette question très importante. Président, je peux vous dire que notre gouvernement continue de prendre très au sérieux la crise des opioïdes. Nous avons entrepris des consultations très importantes à travers la province et cela a informé directement notre modèle nouveau de services et de traitement. Il y a eu participation par des experts, des travailleurs de la santé, les premiers répondants, les leaders communautaires, les propriétaires d'entreprises, des intervenants, y compris le groupe de travail sur les opioïdes. Et aujourd'hui, nous avons donc confirmé 16 sites de services dans les communautés et ont le plus grand besoin. Ce nouveau modèle permet de sauver des vies en aidant à contrer et à traiter les effets des overdoses et connecte les consommateurs à des services de soins, de réhabilitation et autres. Et depuis le début, notre gouvernement reste engagé à contribuer, 3,8 milliards de dollars sur 10 années, pour créer un système intégral de traitement et des réponses. Question collémentaire. Question collémentaire. Merci, ministre. Ça m'a rassuré de savoir que notre gouvernement continue de prendre très au sérieux la crise des opioïdes. Je sais que les résidents de ma circonscription vont être contents de savoir que nous agissons réellement pour combattre la crise et que nous offrons les services de soutien aux individus qui vivent avec la dépendance. Est-ce que vous voudriez bien, ministre, expliquer à l'Assemblée quels sont les investissements que nous faisons cette année pour répondre à cette crise des opioïdes? Ministre. Merci, Président. Et encore une fois, j'aimerais remercier le député pour cette excellente question. Président, basé sur nos consultations de grande envergure, nous avons confiance que les mesures que nous avons proposées vont donner aux communautés, aux personnes, les services dont ils ont besoin en plus, des 3,8 milliards sur 10 années. Nous investissons 174 millions de dollars cette année pour soutenir les patients, les familles et les aidants dans les communautés pour les aider avec leur lutte contre la dépendance. Nous savons que nous ne pouvons pas vraiment sauver la vie d'une personne avant de les aider à surmonter leur dépendance. Et je peux vous rassurer que tous les efforts nécessaires ou possibles pour combattre la crise et c'est quelque chose que nous prenons très au sérieux. Et je peux dire à tous les députés que notre gouvernement travaille de manière infatigable pour créer un système de santé mentale et contre la dépendance intégrale connectée pour tout l'Ontario. Député de Niagara Falls, question suivante. Pour le Premier ministre, aujourd'hui, il y a les pompiers professionnels de la province qui sont dans la tribune, y compris deux de ma circonscription de Niagara Falls. Personne ici ne va nier qu'ils ont peut-être le travail le plus difficile qui soit. Ce sont les premiers répondants pour les incendies, pour les accidents de voiture. Les pompiers doivent être à leur meilleur lorsque nous, nous sommes souvent dans un petit état. Et puis, ils ont besoin de vivre avec leurs expériences. La loi sur la dépression post-traumatique proposée par le NPD oblige les départements à préparer des plans de réponse pour la dépression. Mais ce n'est pas obligatoire. Que fait le gouvernement pour s'assurer que les pompiers reçoivent les mêmes normes en traitement pour le stress, où qu'ils soient? Ministre du Travail. Ministre du Travail. Merci. Merci, Président. Tout d'abord, j'aimerais de la part du Premier ministre et du gouvernement de l'Ontario et de la part de tous les députés dans l'Assemblée provinciale de souhaiter les bienvenus à nos pompiers professionnels qui sont présents aujourd'hui. Et également, Président, de la part de tous les résidents de l'Ontario, chaque famille, chaque communauté à travers la province, sincèrement, vraiment remercier ces pompiers pour tout ce qu'ils font pour protéger nos familles à travers la province. Et Président, notre gouvernement va continuer d'être solidaire avec tous premiers répondants dans la province de l'Ontario. Je sais que mon bureau et moi-même, nous avons souvent discuté avec les pompiers professionnels et nous continuons de travailler avec eux pour leur donner le message que nous sommes solidaires avec eux à tout moment. Une question complémentaire. Merci, Président. Et pour le Premier ministre, encore une fois, les pompiers se trouvent souvent exposés à des produits toxiques qui peuvent provoquer des cancers, des taux plus élevés que tout autre membre de notre société. Ces expositions n'ont pas seulement lieu au lieu d'incendie, mais continuent sur leurs équipements, des résidus sur les équipements, même dans les postes pompiers, éventuellement chez eux pour éventuellement avoir un effet sur leurs familles. Et nous savons que les pompiers, les premiers répondants, ce sont des héros dans toutes nos communautés. En ce moment, il y a des lignes directrices qui se rédigent pour protéger la santé et la sécurité des pompiers. Et c'est une bonne chose. Mais seulement si le gouvernement garantit la suite, est-ce que le gouvernement, le ministre va s'engager à mettre en application tout règlement décidé par le comité pour protéger les pompiers au travail et chez eux? Ministre. Merci beaucoup, encore une fois. Merci aux pompiers professionnels pour le leadership et pour être présent aujourd'hui. Comme le député d'en face le sait sans doute, notre ministère, le ministre du travail, de la formation, du développement des compétences, est en train de revoir la situation des cancers liés au travail et nous avons consulté des experts de renommée internationale, par exemple le Paul de Mers, connu dans le monde entier. Je l'ai rencontré hier soir d'ailleurs au bâtiment MARS avec présence de représentants de la communauté médicale, représentants également des métiers spécialisés. concernant le comité article 21 mentionné par le député, j'assiste à des réunions du comité 21. Nous avons continué de travailler avec les pompiers professionnels, continué de faire preuve de leadership et nous avons continué de leur dire que nous sommes solidaires avec eux et pour les remercier pour ce qu'ils font. La question suivante, député de Paris Saint-Moscow, merci Président. Ma question se pose au ministre du patrimoine, du sport et de l'éducation. Tout d'abord, merci à la ministre pour avoir visité ma certification pour parler avec les opérateurs de sites touristiques qui ont bien profité de l'occasion pour parler des défis auxquels ils doivent faire face. Le ministre dit souvent qu'en Ontario, il y a le monde entier dans une seule province. C'est vrai, il y a des festivals, n'importe quel week-end dans différentes villes. Par exemple, il y a les Jeux écossais à lesquels le ministre a insisté et puis il y a des événements de différents groupes ethniques. Tout cela dans une seule fin de semaine. C'est très bien en été, mais en hiver, les gens croient qu'il faut hiberner des fois, mais il y a des choses qui se font. Comment encourager les gens à venir dans les communautés pour profiter de la province en hiver? Merci à ce député pour m'avoir tellement bien reçu la semaine dernière lorsque nous sommes allés visiter les sites locaux pour réunir les gens là-bas. J'ai visité Bracebridge où ils ont tourné la nuit avant Noël, un film merveilleux, un site merveilleux pour un film. Et puis, nous avons entendu parler d'une excellente opportunité pour le patinage. Si les gens veulent aller au lac Moscou, ils ont beaucoup de possibilités pour aller patiner sur les champs qu'un héberge. En fait, le tourisme, ça représente à peu près 30 milliards de dollars ou plus avec des centaines de millions de visiteurs qui viennent à l'Ontario toute l'année. Nous sommes ouverts pour les affaires ouverts pour les emplois à 365 jours par année. C'est pour ça que notre stratégie pour le tourisme va s'assurer que cet effet économique du tourisme continue de croître en travaillant avec l'Association touristique de l'Ontario. Merci. Question complémentaire. Le Président, c'est merveilleux de savoir que l'Ontario est ouvert pour les affaires à 365 jours par année. L'hiver, c'est vraiment un bon moment pour voyager à travers l'Ontario, pour faire du ski, participer à des activités, assister à des festivals. Dans ma surcomposition à Moscou, le train des vacances va être à McTier. Fin janvier, il y aura le festival de glace avec feu d'artifice et activités et le centre-ville qui devient une colline pour faire du toboggan. Et il y aura également le classique tournoi de hockey sur le lac où le sport est né. Comment est-ce que le ministre travaille avec le secteur du tourisme pour soutenir le tourisme d'hiver dans les communautés qui comptent surtout sur des activités d'été? Ministre, merci, Président. Le fait est que ce soit à 1000 îles ou à Niagara Falls ou à Moscou, vous avez les endroits les plus pétoriasques du monde, quelle que soit la raison. Et c'est pourquoi notre stratégie actuelle, ils nous ont continué, c'est de rester ouvert pour les affaires, pour les emplois, 365 jours par année afin de pouvoir profiter de ces merveilleuses activités, ces meilleures opportunités. Et le fait est qu'avec ce ministère, nous espérons que le nombre d'événements va continuer d'augmenter pendant les mois d'hiver, tout comme au printemps, en été. Nous allons continuer de travailler avec nos partenaires, les opérateurs en tourisme pour que lorsqu'il y a tournage de films, aller non seulement à Toronto, à Toronto, aller dans d'autres endroits. Et donc, nous avons trouvé des événements excellents comme la Winterfest, le festival de l'hiver à Vannes et le festival à Niagara en ce moment, et puis le festival Happy Valley. Nous sommes une province, nous sommes tout le monde en Ontario, mais nous sommes une destination quatre saisons pour le monde entier. Question suivante, député de la dernière heure, c'est-à-dire. Merci, Président. Pour le Premier ministre, hier, le Président de l'Association des municipalités de l'Ontario a compris devant un comité législatif pour mettre en garde contre les conséquences du projet de loi 132. Il a dit que si le Premier ministre va réduire les protections pour l'eau potable tout en réduisant les pénalités pour les polluants, alors les responsables municipaux ne doivent pas être responsables légalement pour tout résultat négatif. Ce n'est pas croyable de réduire les protections pour l'eau potable au point où les dirigeants municipaux ont peur d'être tenus pour responsables d'un désastre futur qui sera presque inévitable à cause du manque de vision de ce gouvernement. Est-ce que le gouvernement voudrait bien retirer le projet de loi 132 et mettre fin aux risques pour l'eau potable en Ontario? La vice-première ministre, au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de sa question. Dans la loi, nous faisons des changements qui assureront que l'Ontario a une bonne réserve d'agrégats au cours des 15 à 20 prochaines années, alors que plusieurs commandes sont déjà passées dans la province. La protection de l'eau est certainement une responsabilité essentielle et c'est la raison pour laquelle nous avons assuré que dans les changements de la loi, il y ait la capacité d'aller en deçà de la table d'eau et que la responsabilité demeurera avec la province et non pas aux municipalités. Nous serons donc responsables. Toute personne qui va en deçà du niveau d'eau devra faire face à un examen environnemental encore plus important puisque la protection de l'eau est très importante dans notre province. Complémentaire. Je ne sais pas pourquoi ce gouvernement veut répéter les erreurs qui ont mené au désastre de Walkerton. Il a abrogé la loi sur la réduction des toxiques, il a retiré certaines réglementations qui empêchaient la pollution industrielle de l'eau, met en danger la nappe phréatique en raison des changements qu'il fait à la loi sur les agrégats. Est-ce que le gouvernement réalisera que l'eau potable, ce n'est pas une formalité administrative? Au ministre de l'Environnement. Merci, monsieur le Président. Écoutez, je m'objecte à la question du député. Nous n'avons pas diminué les pénalités aux pollueurs. En fait, nous avons augmenté notre capacité de superviser les installations à l'échelle de la province. Nous avons des pénalités monétaires plus importantes qui sont imposées à ceux qui polluent l'environnement. Sous le gouvernement précédent, il y a eu plusieurs installations qui n'avaient pas les outils en place pour s'attaquer aux pollueurs. Et en fait, si une entreprise ou une personne profite de la pollution de l'environnement, non seulement ils seront accusés et recevront une pénalité financière, mais ils devront aussi repayer le profit qu'ils ont obtenu. Nous tenons les pollueurs responsables. Nous allons nous attaquer à eux. Je peux vous assurer que l'on assure de la sécurité environnementale de cette province. Députée d'Oakville-Burlington, merci. Merci. À la solliciteur générale, la protection du citoyen est essentielle pour le gouvernement. Et cette responsabilité a inclus d'appuyer les services d'incendie et les pompiers à l'échelle de la province dans leur travail pour assurer la sécurité de notre collectivité, de nos collectivités. Il y a beaucoup d'outils et ressources disponibles à ces services pour assurer la sécurité des collectivités qu'ils protègent. pour tous. Ces outils sont essentiels pour la possibilité de ces pompiers de faire leur travail. Est-ce que la solliciteur générale pourrait nous dire la façon dont notre gouvernement appuie les pompiers en Ontario dans leur travail essentiel pour assurer que l'Ontario soit protégé contre les incendies? La solliciteur générale. Je remercie la députée d'Oakville-Nor Burlington. Elle a bien raison. C'est une question qui a été soulevée par les pompiers qui sont ici aujourd'hui. La population générale croit que les pompiers, lorsqu'il y a un incendie, les protégeront eux de leur famille. Donc, je remercie tous les membres qui sont ici aujourd'hui pour leur journée de lobby. Plus tôt, c'était notre gouvernement annoncé 2,5 millions de dollars en financement pour la recherche et le sauvetage, ainsi que pour les équipes qui s'occupent des situations dangereuses. Nous voulons que ces équipes aient les outils nécessaires et qu'en travaillant ensemble, nous puissions assurer la sécurité de nos collectivités. Complémentaire. Je remercie la députée de sa réponse, la ministre de sa réponse, les pompiers, sont des héros de tous les jours. Ils se mettent dans des situations dangereuses pour assurer la sécurité de nos collectivités. Alors que l'on se sauve du danger, eux courent vers ce même danger. C'est la raison pour laquelle il faut continuer à les appuyer dans leur lutte pour assurer que l'Ontario soit en sécurité. Qu'est-ce que la solliciteur générale peut nous dire sur ce que fait le gouvernement pour assurer la sécurité des pompiers? La solliciteur générale, encore une fois, notre gouvernement valorise le travail important fait par les pompiers et pompières alors qu'ils se mettent en danger à chaque jour pour protéger nos collectivités à l'échelle de la province. Nous continuons à travailler avec nos premiers répondants sur toutes les premières lignes dans différentes collectivités pour assurer que l'on met l'accent sur les gens en donnant à nos pompiers et pompières les outils nécessaires. C'est la raison pour laquelle j'ai été heureuse de parler à la conférence de l'Association des pompiers et pompières et de continuer aujourd'hui cette conversation avec leur cadre. En tant que solliciteur générale, je veux maintenir notre bonne relation avec nos pompiers et pompières pour qu'ils puissent continuer à faire leur bon travail dans nos collectivités. Merci, député de Timmins. À la vice-première ministre, vous savez que votre gouvernement a déposé, encore une fois, un changement de règlement qui, franchement, consolidera encore plus le pouvoir du gouvernement. Malgré votre pouvoir actuellement, vous avez utilisé des temps d'attribution, des interventions du président. Faites vos commentaires par la présidence. Le député, le gouvernement a utilisé des attributions, encore et encore, pour faire adopter le projet de loi rapidement. Le gouvernement a utilisé l'article non-obstant pour changer la démocratie à Toronto. Ma question est simple. Comment est-ce que de consolider encore plus le pouvoir entre les mains du gouvernement améliore le processus démocratique? Question à la vice-première ministre. Au leader parlementaire du gouvernement. Merci. Les changements au règlement ne font que la consolidation du pouvoir, en aucun cas. Les partis, incluant les néo-démocrates, les libéraux et les verts, appuient ces changements proposés. On veut que l'Assemblée fonctionne mieux. On veut permettre aux députés indépendants. Nous avons plusieurs députés indépendants ici. On veut leur donner la possibilité de participer plus souvent au débat. Et c'est probablement une des raisons pour lesquelles les néo-démocrates sont contre ces changements. Lorsque les députés regardent ce qui se trouve devant eux, ils aimeront ces changements. On veut permettre aux députés de défendre leur discours. On veut permettre aux députés d'avoir un débat plus actif. On veut être plus transparent, d'avoir des députés indépendants qui auront une plus grande voix. Nous voulons que cet endroit travaille encore mieux pour la population ontarienne. Complémentaire. Monsieur le Président, à la vice-première ministre, ce n'est absolument pas le cas. Tout ce que fait cette motion, c'est qu'elle permet au gouvernement d'adopter des projets de loi rapidement, encore plus rapidement qu'auparavant. Si les libéraux et les pouvoirs sont heureux avec ça, eh bien, ils sont prêts à l'appuyer. Honte à eux. Mais je peux vous dire que les néo-démocrates vont vous battre sur cette motion parce que cette Assemblée est l'Assemblée du peuple. Et en aucun cas est-ce que le gouvernement devrait consolider le pouvoir d'une façon à retirer le pouvoir de la population. Je vous le demande encore une fois. Comment est-ce qu'on améliore le processus démocratique avec ces changements de règlement pour la population de cette province? Au ministre, leader parlementaire du gouvernement, Monsieur le Président, les changements ne font rien de tel. En fait, les néo-démocrates voulaient changer le règlement et étaient d'accord jusqu'à ce qu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils voulaient dans le changement. Ils ont ensuite retiré leur appui. On ne se donne pas plus de pouvoir pour adopter les projets de loi plus rapidement. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne plus de pouvoir à l'Assemblée pour débattre des projets de loi. Le député de l'autre côté a dit aux médias plusieurs fois que les changements qu'ils ont faits nous permettront d'adopter les projets de loi plus rapidement. Mais ce n'est pas exact. Nous ne changeons pas les amendements. Monsieur le Président, ce que nous avons fait, c'est donner la possibilité de participer plus au débat pour les députés indépendants. Nous avons amélioré la redevabilité du gouvernement et de tous les députés de cette Chambre. J'espère donc que l'opposition se joindra à nous, se joindra aux indépendants pour améliorer les règlements. Prochaine question, député de Whitby. À la ministre adoptée déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine, ce mois-ci est le mois de l'adoption pour célébrer les familles qui ont ouvert leur cœur aux enfants et aux jeunes qui ont besoin de se trouver un foyer. C'est aussi l'occasion de sensibiliser la population sur les différents choix pour élargir leurs familles. J'ai tenu une table ronde pour parler d'adoption. J'ai entendu parler des familles adoptives qui nous ont donné des renseignements sur ce sujet important. Est-ce que la ministre peut nous dire comment elle modernise le système de bien-être pour les enfants pour que ces enfants puissent se trouver un foyer à jamais? La ministre a ceci déléguée au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Je remercie le WIP de Whitby pour sa réponse. Aujourd'hui, cette année, le thème du mois de l'adoption est de répondre à l'appel et nous essayons de faire la même chose. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons à réétudier le système d'adoption pour protéger les intérêts des enfants et des jeunes et rendre le processus plus facile pour ceux qui sont impliqués. Nous savons que les jeunes et les enfants ne trouvent pas de famille aussi souvent que ce devrait être le cas. Par exemple, en 2018-2019, près de 4000 enfants avaient besoin de soins permanents, étaient à charge par les sociétés d'aide à l'enfance et seulement 800 de ces enfants ont été adoptés. Monsieur le Président, on peut faire mieux. On doit faire mieux. Notre gouvernement est fier d'appuyer le bon travail fait par des groupes tels que le Réseau de soutien aux parents ainsi que Dave's Promises pour l'adoption. Que ce soit pour l'adoption ou d'autres mesures, il faut que chaque député appuie le processus. Je remercie la ministre de sa réponse et je suis d'accord avec elle. Nous voulons que les enfants et les jeunes trouvent leur foyer. Ces jeunes et ces enfants ont une meilleure vie lorsqu'elles se trouvent une famille permanente. Ils ont de meilleures relations et de meilleurs résultats à l'école. Monsieur le Président, l'adoption, ce n'est pas seulement pour les enfants. Les ados qui sont plus indépendants ont aussi besoin d'aide. Nous savons aussi que les enfants ont besoin de d'un foyer et qu'ils ont besoin d'aide pour pouvoir réussir. Que fait-on pour s'assurer que la voix des enfants soit entendue sur ce dossier? La ministre. Merci. Je remercie le député de sa question de nouveau. J'aimerais remercier le député ainsi que les collègues de Durham, d'avoir tenu une table ronde sur l'adoption. En septembre, mon adjoint parlementaire, le député d'Ottawa, West NPN, a lancé un appel à chaque député de cette Chambre de tenir des tables rondes sur le système de bien-être pour les enfants. Et je le remercie du travail qu'il fait sur ce dossier. Lorsqu'on parle de l'adoption, nous aurons des tables rondes composées complètement d'enfants et de jeunes pour entendre parler des défis auxquels ils font face. Nous nous engageons avec différentes voix, incluant des jeunes pris à charge, par exemple, Jim Konnikova, qui était ici hier pour s'assurer que toutes les voix soient entendues. Pendant trop longtemps, les adultes et ceux pris en charge ont pris des décisions sans consulter les enfants. Nous nous engageons à faire le contraire et à les consulter. Prochaine question, député de London Nord Centre. Au premier ministre, les élèves de London ont de la difficulté à avoir des classes en français et on a annoncé que de telles classes ne seront pas offertes jusqu'à ce qu'on trouve des enseignants. On a dit que le manque de ressources en programme éducatif francophone affectera notre communauté francophone. Pour ces enfants, c'est essentiel pour leur culture de parler français, c'est essentiel pour leur culture, leur intelligence, pour leur développement mental. On pourrait même perdre le programme d'immersion pour la septième année. Plus tôt on apprend une nouvelle langue, le mieux c'est. Les aptitudes d'éducation et d'alphabétisation sont essentielles. On devrait encourager les gens à apprendre le français. Quant à ce que fera le premier ministre pour s'assurer que les francophones puissent continuer à apprendre le français au cours de leur développement à l'enfance? Au ministre de l'Éducation. Merci. Je remercie le député de l'autre côté pour sa question et de s'assurer que la dualité des langues est offerte à tous les élèves. La commission scolaire de London a reçu 5 millions de dollars. Et, M. le Président, lorsqu'on parle de l'éducation en français, ce premier ministre investit plus dans la préservation de cette éducation que tout autre gouvernement. Nous investissons 16 millions de dollars. Nous avons le ministre des Affaires francophones qui protégera la culture et l'identité francophone dans cette province maintenant et à l'avenir. Merci. C'est tout le temps que nous avions pour la période des questions. Votre différé sur la motion pour deuxième lecture du projet de loi 136, loi édictant la loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux et apportant des modifications corrélatives concernant la protection des animaux. Convoquez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Le 6 novembre 2019, Mme Jones a proposé la deuxième lecture du projet de loi 136. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez vous lever un à la fois pour être nommé par le greffier. Mme Jones, Mme Jones, Mme Lerch, Mme Lecce, Mme Mulroney, Mme Calandra, Mme Fidelli, Mme Ford, Mme Elliott, Mme Clark, Mme Smith Baeve Quinty, Mme Hardiman, Mme Yacobowski, Mme McLeod, Mme DiBolo, Mme Dunlop, Mme Romano, Mme Walker, Mme Thomson, Mme Downey, Mme Fullerton, Mme Sicaria, Mme Scott, Mme Scott, Mme Cho Scarborough-Nort, Mme Rickford, Mme McNaughton, Mme McNaughton, Mme Coe, Mme Bailey, Mme Pettipee, Mme McDonnell, Mme McDonnell, Mme Marteau, Mme Kanjin, Mme Cho Willardale, Mme Gill, Mme McKenna, Mme Martin, Mme Parsa, Mme Skelly, Mme Nichols, Mme Puccini, Mme Puccini, Mme Miller, Parisan, Miskoka, Mme Barrett, Mme Osterhoff, Mme Midas, Mme Tanagaslin, Mme Harris, Mme Baber, Mme Hogarth, Mme Cusendova, Mme Cusendova, Mme Tangrey, Mme Wye, Mme Carahalios, Mme Park, Mme Cazetto, Mme Payne, Mme Triantafilopoulos, Mme Crawford, Mr. Rasheed, Mr. Baumer, Mr. Smith-Peterborough-Kwarther, Mr. Roberts, Mr. Cook, Mr. Sandhu, Mr. Anand, Ms. Gamari, Mr. Kanapathy, Mr. Babikian, Mr. Sabawi, Mr. Yarri, Mr. Yarri, Mme Jalina, Ms. Fyfe, Ms. Singh-Brampton-Senator, Mr. Vantoff, Mr. Bisson, Mr. Nadishak, Mr. Tabis, Mr. Sattler, Ms. Shaw, Mr. Mamakwa, Ms. Begum, Ms. Taylor, Mr. Yamanta, Ms. Armstrong, Ms. Stiles, Mr. Kernaghan, Ms. Stephen, Mr. Gates, Ms. Gretzky, Ms. Gretzky, Ms. French, Mr. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, Mr. Singh-Brampton-East, Mr. Hatfield, Mr. Birch, Ms. Burns-McGowan, Mr. Arthur, Mr. Bourguin, Ms. Bell, Mr. Glover, Ms. Morrison, Mr. Rikosevich, Mr. Harden, Ms. Monte Farrell, Mr. Hassan, Mr. Fraser, Ms. Wynne, Mr. Coteau, Ms. Hunter, Mlle Simard. Tous ceux qui sont contre la motion, veuillez vous lever un à la fois pour être nommés par le greffier. Les 5 à 107 par le rapporteur Madeline, les 0. Les 107 par le rapporteur La Prés thriving Il y a 107 pour et 0 contre. Puisqu'il y a 107 pour et 0 contre, la motion est adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Conformément à l'Ordre de la Chambre du 25 novembre 2019, le projet de loi est renvoyé au Comité permanent de la justice. Nous avons une mise aux voix différée sur la motion de lecture du projet de loi 138 pour mettre en place les mesures budgétaires et visant à édicter, modifier et abroger diverses lois. Convoquez les députés. Que les députés se rasseient. Le 19 novembre 2019, M. Phillips a proposé la deuxième lecture du projet de loi 138, tous ceux pour la motion. Veuillez vous lever un à la froid pour être reconnu par le greffier. Lecce, M. Moroni, M. Calandra, M. Fideli, M. Ford, M. Elliott, M. Clark, M. Smith, Bay of Quinty, M. Hardiman, M. Yacobasti, M. McLeod, M. Tabolo, M. Dunlop, M. Romano, M. Walker, M. Thompson, M. Downey, M. Fullerton, M. Jones, M. Sakaria, M. Scott, M. Cho Scarborough-North, M. Rickford, M. McNaughton, M. Coe, M. Bailey, M. Pettapiece, M. McDonnell, M. McDonnell, M. Marteau, M. Kangen, M. Cho Willardale, M. Gill, M. McKenna, M. Martin, M. Parsa, M. Skelly, M. Nichols, M. Puccini, M. Miller-Parisan-Maskoka, M. Barrett, M. Osterhoff, M. Midas, M. Tanagasta, M. Harris, M. Baber, M. Hogarth, M. Cusendova, M. Tangry, M. Mrs. Weiss, Mrs. Weiss, Mrs. Carahalios, Mrs. Carahalios, Mrs. Parke, Mrs. Parke, Mr. Cusetto, Mr. Payne, Mr. Payne, Ms. Triantafalopoulos, Mr. Crawford, Mr. Rasheed, Mr. Rasheed, Mr. Baumer, Mr. Smith-Peterborough-Cawortha, Mr. Smith-Peterborough-Cawortha, Mr. Roberts, Mr. Kuh, Mr. Sandu, Mr. Sandu, Mr. Anand, Mr. Gamari, Mr. Kanapathy, Mr. Kanapathy, Mr. Babicki, Mr. Rabicki, Mr. Sabawi, Mr. Sabawi. Tout ce qui s'encontre la motion, veuillez vous lever un à la froid pour être nommé par la greffière. Madame Jeliner, Ms. Fyfe, Ms. Singh-Brampton-Senator, Mr. Vanthoff, Mr. Bisson, Mr. Nadyshaq, Mr. Tabin, Ms. Sattler, Mr. Mamaclaw, Ms. Begum, Mr. Yard, Ms. Taylor, Mr. Monta, Ms. Armstrong, Ms. Steyle, Mr. Kernaghan, Mr. Stephens, Mr. Gates, Mrs. Gretzky, Ms. French, Mr. Miller-Hamilton-East-Stony Creek, Mr. Singh-Brampton-East-Stony Creek, Mr. Singh-Brampton-East-Stony Creek, Mr. Hatfield, Mr. Hathfield, Mr. Birch, Mr. Birch, Ms. Burns-McGowan, Mr. Arthur, Mr. Bourguin, Mr. Bourguin, Ms. Bell, Mr. Glover, Ms. Morrison, Mr. Rikusevich, Mr. Hardin, Mr. Monty-Farrell, Mr. Hussard, Mr. Hussard, Mr. Fraser, Ms. Wynne, Mr. Coteau, Ms. Hunter, Ms. Mademoiselle Simard. Thank you. Il y a 69 pour, 38 contre. La motion est donc adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Conformément à l'Ordre de la Chambre, en date du 26 novembre 2019, le projet de loi est renvoyé au Comité permanent des finances et des affaires économiques. Votre différé sur l'amendement, l'avis de motion éménant du gouvernement numéro 73, modifiant le règlement. Nous appelons les députés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 27 novembre 2019, M. Harris a proposé que l'avis de motion 73 du gouvernement soit amendé comme suit à la fin du texte. Et que les mesures de cette motion entreront en vigueur à minuit 01, mardi 18 février 2020. En faveur de la motion, levez-vous pour être reconnu par le greffier. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... Les 8 72, les contre 35. Je déclare la motion adoptée. ... Est-ce que les députés sont prêts à voter sur la motion principale telle qu'amendée? J'entends des noms. Ce point va rester sur le document ordre des ordres. La Chambre est ajournée jusqu'à 15 heures.